Musique Tout comme dans nos églises dans le monde, l'église en Côte d'Ivoire vient aussi de débuter sa croisade de 40 jours de jeûne et de prière pour le ministère. Et ce lundi 16 octobre 2023, jour d'ouverture, précisément à l'église d'Abidjan, le pasteur Ménia a dès sa prise de parole présenté devant près de mille saints présents, le but ultime du jeûne qui est d'emmener chaque saint à vivre l'expérience de la plénitude du Saint-Esprit, duquel but découlera toutes les orientations spirituelles et sujets de prière qui seront présentés à Dieu durant cette période. Ainsi, cette première nuit de prière a été l'occasion pour lui de montrer aux saints la nécessité d'être rempli du Saint-Esprit pour garder une vie de prière, principal remède contre tout moyen d'affaiblissement de la foi des saints. Cette période de jeûne devient pour les croyants l'occasion de se réconcilier avec le Saint-Esprit en travaillant pour rechercher la plénitude du Saint-Esprit. De ce part, l'homme de Dieu a demandé à chaque disciple dans l'église de faire un travail personnel axé sur trois points. Abandonner tout péché, renverser les idoles, se débarrasser des fardeaux de la vie. Avec une dizaine de passages bibliques utilisés et commentés par le pasteur Boniface Meunier, tel que Luc, le chapitre 21, le verset 34 à 36, ou Ézéchiel 36, le verset 26 à 27, chacun présent à cette nuit d'ouverture avait visiblement compris que sans la plénitude du Saint-Esprit, personne ne pourrait aller loin avec Dieu et dans son service. Compréhension qui s'est confirmée dans les insistances pendant les prières qui étaient essentiellement portées sur la capacité divine pour tous les saints de Côte d'Ivoire et dans le monde de se débarrasser et de se détourner de tout péché et idole. La capacité d'être profond, fervent et d'accepter la souffrance avec joie. La capacité divine d'avoir une vie de prière. La capacité de Thénie ferme dans le jeûne. La recherche de la Pentecôte individuelle et collective. Déjà la nuit produisait ses effets car ce fut le lieu pour plusieurs à cette nuit de prière d'être remplie du Saint-Esprit. Des signes démontrant que le Seigneur a décidé de produire un grand réveil dans son Église durant cette croisade et la plénitude du Saint-Esprit est à la portée de tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Il faut noter que cette nuit d'ouverture a débuté à 22h avec la louange, les témoignages et se poursuivra ainsi chaque jour jusqu'à la fin du jeûne au siège de la CMCI Côte d'Ivoire à Adjami de 22h à 4h avec le pasteur Boniface Ménier où tous les saints de l'Église d'Abidjan sont invités à prier pour connaître une grande dimension du réveil spirituel. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada